Un seul jour aura suffi pour qu'Avengers Infinity War, notre critique, pulvérise tous les records pour un film Marvel. C'est dire le poids lourd à la manœuvre. Sorti sur 843 écrans français, Avengers prend donc logiquement la tête du box-office avec 405 058 entrées pour son premier jour d'exploitation. C'est également le meilleur démarrage de l'année, or avant première. Rien de surprenant au regard de l'énorme attente des fans pour ce film rassemblant quelques 68 personnages autour de 25 super-héros. Le meilleur Marvel pour comparaison, les autres succès de la maison des idées se classent assez loin derrière avec Avengers, 301 947 entrées, Iron Man 3, 318 236 spectateurs et Avengers, l'ère d'Ultron avec 333 303 entrées. Malgré cet excellent démarrage, Avengers, Infinity War n'égale pas une autre franchise poids lourd de l'industrie du divertissement, Star Wars. Le dernier opus de la nouvelle trilogie, Star Wars The Last Jedi, a engrangé 450 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation et 503 727 entrées en France le jour de sa sortie. Mais c'est surtout Spider-Man 3 de Sam Raimi qui les surclat tous avec 800 000 entrées à sa sortie. Avengers, Infinity War, explication de la scène post-générique et des absences de spoil dans le film. Avengers, Infinity War, explication de la scène post-générique et des absences de l'eur d'alarme.